Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et ça sera un gameplay Idara. Ici, on ne va pas faire le point sur Idara, on va juste essayer de parler du gameplay. En tout cas, essayer d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi, etc. et essayer d'être le plus utile possible. Pour l'équipe adverse, on est parti sur une compo avec 3 supports, un Drogose et un Androxus. Pas forcément facile ici de jouer tant que points, même s'il y a de grandes chances que l'ulti Rome, c'est plutôt Rome qui devrait se prendre des ultis Drogose, enfin on verra. On verra bien, nous aussi on jouera Inara des familles, Inara ça se joue bien évidemment grâce maternelle, les decks n'ont pas changé depuis pratiquement 2 ans. Donc voilà, on va jouer le heal, on a un seul healer dans la composition, donc je pense que je vais jouer Maman Caillou, donc avec le heal le plus élevé pour moi, il correspond le mieux. Et ici, vu qu'il y a énormément de supports dans une série, il faut bien évidemment acheter, cauteriser. On a une compo qui est très intéressante, puisqu'on a une compo de nous un petit peu plus classique, un flanker, on a une sky heal, on a une willow semi, pourquoi pas, bienveillance. Grâce maternelle et autorité du côté d'équipe adverse, ça va être revolver modnir, tic concentré, l'augmentation de dégâts, la récupération d'âme. Et je sais pas pour Drogose, ça va être un Drogose fusillade, ok intéressant. Donc ça va être un Drogose qui va faire très très mal avec ses roquettes, va essayer de les esquiver. L'objectif de Inara sur Mangrove, c'est de se mettre sur le point, puisqu'elle est très très forte, c'est le meilleur tank point sur cette map. Réclamant grâce à son wall, on évite une partie de la salle, donc ça c'est important. Et derrière, on va quand même taper le Drogose, parce que si Drogose est low, il fera moins chier les autres. Donc c'est quand même assez efficace. Attention, et ça attaque quand même dans le back, ça me met la pression. La Ying qui me tire beaucoup dessus. Le Drogose qui tire que sur moi, alors c'est pas vraiment moi le focus principal qu'il devrait avoir. On peut rouler ici, gagner un petit peu de temps, ce que la Ying se retrouve complètement coincé. Qu'est-ce qu'il se passe dans le back ? On va essayer de tuer l'Androxius, c'est bon. Premier kill, forcément c'est une compo très durable qu'ils ont. Mais nous aussi, elle est vraiment assez tanky notre compo. On réussit à caper, ils sont jamais allés sur le coin, donc tant mieux. Dommage, c'est le boulot de la série, peut-être. Elle peut semi-tanquer, c'est un personnage qui peut semi-tanquer. On va faire tomber les Illusionnings, c'est toujours important de le faire si vous pouvez. Androxius qui se barre. On réussit à prendre le kill. On réussit à l'avoir. On a une compo qui est quand même assez solide aussi, puisque les adversaires, on a deux heals quand même. Voilà. Là, on retourne sur le Janus, bien sûr. Alors, c'est pas mon rôle de le tuer. Il faut espérer que la Furia s'en occupe. Voilà, c'est parfait. Ok. On revoit. C'est parfait. La Ying. Tape son Illusion. Très bon ulti. Elle a eu le temps d'appuyer sur F. Elle a utilisé son lien dimensionnel, donc on attend. Très bon ulti. On se veut se barrer. J'aurais dû faire tomber mon rôle un tout petit peu plus tôt, ça aurait été mieux. On va se prendre l'ulti, mais c'est pas très grave. Le titre Furia qui a été claqué, donc on a eu une bonne augmentation de dégâts. Dommage. On a notre Cotérise et 2, donc c'est bien. Beaucoup de dégâts directs dans la compo adverse. Ying, Androxus, ouais, il y a quand même des dégâts de zone. On va prendre de cavalier. Et on revient. 30 secondes, donc on a encore une possibilité d'attaque. On va attaquer par un coin à peu près tranquille. Voilà, on l'a forcé à utiliser sa salle. Oh putain, elle avait un HP. Ouais, il me tape un peu trop. Il devrait taper des DPS, bien sûr. Il manque un tout petit peu de dégâts là. Sur le Genos, il va se faire rouler dessus. On est bien parti pour réussir à push. En fait, là, le problème de l'équipe adverse, c'est qu'il tape trop sur moi. En faisant que je suis vraiment la cible à abattre. Alors, je ne suis pas vraiment la cible à abattre. Mais bon, ça va le faire quand même. Il va quand même réussir à défendre. Bon, bah l'objectif sera de finir le Cotérise le plus rapidement possible. Ça sera le meilleur choix. On a 362 crédits, on est bien. L'ulti était bien, mais j'aurais dû enlever mon wall à la fin de mon ulti. Mais c'est vrai qu'il y avait l'ulti Androxu, donc j'ai préféré le garder. Mais bon, forcément, j'ai stun 4 personnes, mais il y avait mon wall devant. Donc, il ne pouvait pas y avoir énormément de kills, à moins que le rhum passe sur le côté, etc. Ce n'est pas forcément facile. Très clairement, Bouclier de Choc sera un bon choix, vu que je me fais beaucoup taper par la Cérisse, les Illusionning qui sont des dégâts de zone. Bouclier de Choc peut être un bon choix. Ce n'est pas vraiment mon rôle à moi de finir le Cotérise le plus tôt. C'est plutôt le rôle de Ro, mais de Willow et de Sky. Ils vont avoir comme objectif de finir le Cotérise. Moi, il faut que je tanque, vu qu'a priori, on est sur des gens qui ne tapent que le tanque point. Enfin, en tout cas, beaucoup quand même qui tapent le tanque point, en pensant que c'est ce qu'il faut tailler. Alors que ce n'est pas vraiment le meilleur des Focuses qui soit. On a perdu un joueur. Je ne pourrais pas les faire tomber. Dommage. Allez, il faut essayer de réattaquer. On va essayer de repasser sur la gauche. Normalement, on pourra être sur le point. Tout va bien. On y est. On sait à peu près où elle est. Je suis le seul à taper dessus. C'est malheureux, mais... Bien joué. Je vois, elle est morte. Bon, l'euro est sur le point. On devra être capable de caper. Je m'en fous de l'Androxu. Je vais vraiment essayer de faire tomber les montures des autres. Ceux qui sont en train de revenir. Voilà. Normalement, Androxu, je ne peux pas faire durer les 4 quand même. En théorie. On a capé le point. On est. Ah, elle a eu le temps de passer fufu. Dommage. On a notre cautérise étroite, donc ça va. On va commencer à réduire les heals, parce que c'est vrai que je ne réduis pas suffisamment les heals. Là, je vais bien les réduire, donc c'est pas mal. Je vais reposer l'eau. Je suis un peu seul, donc il faut que je me barre. Ouais, j'aurais peut-être pas dû attaquer aussi rapidement. Mes équipiers étaient en train de crever en domino, donc j'aurais pas dû y aller. Après, il y avait un kill facile à prendre, donc j'y suis allé. Allez, tuez-le, s'il vous plaît. Allez. Je comprends pas pourquoi il y a aussi peu de dégâts qui sont mis. Je pense que ça sert à rien, il faut déjà que je me casse. C'est bon, ça passe. On a réussi à l'avoir. Bien joué. On va prendre sur bouclier de choc et havre, je pense. C'est pas mal. On va fire en bouclier de choc et havre. Et alors là, on s'en est bien sorti. On a atteint le moment où on a cautérisé 3, et donc on peut plutôt bien s'en sortir face à ce genre de composition. Dans quel ordre il faut tuer les gens ? Une fois que vous avez le cautérisé 3, il faut tuer de la cible la plus dangereuse à la cible la moins dangereuse. Donc il faut tuer limite Androxys, Drogoz en priorité. Et après, vous pouvez tuer la Ying, et la Ceris aussi. Ceris, ça fait quand même quelques dégâts, surtout quand elle est jouée comme ça. Elle est assez tanky, elle est assez difficile à faire tomber. En ballant la salve sur moi, mais ça n'a pas fait si mal que ça, donc ça va. Bien joué, il est mort. Bien joué. Il faut essayer de faire tenir le Rome. Il faut que j'essaye de revenir rapidement avec mon cavalier. Partir sur la droite. Allez, je l'ai mis l'eau, le Drogoz, tuez-le. Bien joué. J'ai réussi à l'avoir. Ça devrait gagner, ça. Et bien joué, ça ! Voilà ! C'est ça qu'on veut. Bravo ! Bien joué, bien joué. Bon, on a fait une bonne game. Je pense qu'on n'était pas trop mal en termes de dégâts. Bon, on a fait 62 000 de dégâts. C'est vraiment pas dégueu. Et l'Androxys, il a fait 87 000. Le Drogoz, il a fait 85 000. Bon, ça va, on s'en est sorti 17-10. C'était bien. C'était une bonne game. On avait eu le bon focus. On a fait les dégâts qu'il fallait. Voilà. C'est juste chiant parce qu'il y a des fois, tu te commites sur quelqu'un, mais tu n'arrives pas à le tuer tellement. Ils ont un milliard de heal, en fait, dans l'équipe adverse. Mais bon. C'est le genre de méta qu'on voit beaucoup en casu. On m'a dit maintenant, on voit quasiment que ça. C'était marrant. Nous, on a joué une compo un peu plus classique, même si certains diront qu'on avait une double support. Je ne sais pas combien elle a heal, la Sky. Bon, la Sky, elle a heal que 15 000. La Furia, 58 000. Alors, Furia, elle a trop DPS. Elle n'a pas assez heal, je trouve. C'était ce que j'avais ressenti, mais je ne voulais pas le dire. J'avais ressenti qu'il ne soignait pas beaucoup. Parce qu'en théorie, ils ont quand même, si on aligne tout, ils ont quand même un DPS qui n'est pas si dégueu. Ils ont 2 x 85 000, 2 x 65 000, on va dire, en cumulant les deux. Ouais, on devrait sans doute être sur du 100 k heal sur notre support principal. Ou alors, il faudrait que les deux supports, ils aient 50 k heal tous les deux. Il ne faut pas oublier de se concentrer sur le fait de soigner. C'est bien joli DPS, mais il faut soigner aussi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de Iker en gameplay. C'est un gameplay serré. Alors oui, c'était une game qu'on était supposé gagner à cause de la compo. Ça, c'est ce qu'on aurait dit en saison 2. Mais en saison 3, leur compo, elle peut largement gagner face à nous. D'ailleurs, il y a des moments où on perdait. Mais bon, ça reste quand même des compos qui sont très difficiles à jouer. Et basé sur le fait d'avoir quand même le Drogos et l'Androxus qui arrivent à être beaucoup plus playmaker. Parce qu'ils sont quand même beaucoup morts. Même s'ils ont fait plus de dégâts que nous. C'est logique. Avec les 15% de dégâts en plus sur le Genos. Et bien merci. Dites-moi en tout cas en commentaire si ce genre de gameplay vous plaît. En tout cas, de savoir à peu près comment je joue ma Inara tant que point. Où je joue, j'essaye d'expliquer d'autres rôles. Forcément, là, c'était vraiment un de mes rôles préférés. Enfin, un de mes rôles que je maîtrise le plus tant que point. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un personnage en particulier sur un rôle. Je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas, un Buck en flanqueur. Comment j'envisage les choses, etc. Dites-moi en commentaire. Je vous ferai des petits gameplays comme ça de temps en temps sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. A partager et à commenter cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. A demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. 7 jours sur 7 sur la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada